On se retrouve dans cette vidéo consacrée à dritron enfin elle est là du coup ça va être assez long on va essayer de retracer un petit peu tout tout ce qui s'est passé avec dritron on va parler de l'archétype des combos des techs et c'est donc pour commencer donc ça c'est la liste que joue actuellement et on va attaquer dans le dur directement on va commencer par l'archétype dritron du coup on va avoir dritron Fafnir, dritron Nova, la magie rituelle dritron donc c'est Météonis et 4 monstres dritron différents je vais expliquer brièvement ce que ça fait donc on a Fafnir qui nous permet d'aller chercher une magie piège dritron les invocations rituelles ne peuvent pas être annulées et le dernier effet c'est que s'il y a une normale ou une spé d'un monstre quand on contrôle un dritron on peut moduler le niveau de 1 par tranche de 1000 d'attaque du dritron qu'on possède donc ça voilà premièrement ensuite on va avoir Nova qui nous permet d'invoquer spécialement un dritron depuis le deck donc un monstre dritron et ensuite on va avoir les 4 dritrons différents donc on a Alpha qui permet d'aller... pardon on a si c'est ça Alpha ici qui nous permet d'aller chercher un monstre rituel Zeta qui nous permet d'aller chercher une magie rituelle Gamma qui fait reborn sur un dritron et enfin Delta qui nous permet de piocher en révélant une magie rituelle ou un monstre rituel sachant que Nova et les 4 monstres dritron ils ont une restriction c'est à dire que le tour où on active une de ces cartes là on ne peut pas spécial summon un monstre qui pourrait être aussi normal summon c'est à dire par exemple si je normal summon connector et que je spécial summon dauphin et bien je ne pourrai pas jouer les cartes dritron après parce que tout simplement dauphin a été spécial summon alors que c'est un monstre qui pouvait être normal summon à l'inverse si j'active les dritrons et ensuite que je normal summon connector je pourrais pas activer son effet pour spécial summon dauphin tout simplement parce que les dritrons m'en empêche donc première chose par contre du coup ça ne nous empêche pas d'avoir une normal summon et ça ne nous empêche pas de spécial summon soit des monstres rituels soit des monstres de l'extra soit des monstres comme l'évianir chaos valkyria soul of purity of light ce genre de choses là donc premièrement voilà ensuite ils sont tous machines tous les monstres sont machines et donc ça nous amène à la carte magie rituel de dritron qui est météonis donc cette carte là elle nous dit qu'on peut sacrifier des monstres machines pour invoquer spécialement de la main ou du cimetière un monstre rituel par contre c'est plus les niveaux qui comptent c'est l'attaque donc c'est à dire que si je sacrifie un dritron qui a 2000 d'attaque je peux invoquer tout ce qui a 2000 d'attaque ou moins en monstre rituel depuis ma main ou mon cimetière donc voilà deuxième effet une fois par tour donc on peut cibler un monstre dritron lui faire perdre 1000 d'attaque et la récupérer en main donc en gros on a deux fois on a deux invocations rituel avec cette magie là par tour globalement c'est ça l'idée pour compléter les dritrons on va avoir foolish burial et cyber emergency tout simplement parce que ce sont des machines qui ne peuvent pas être normal ou set donc cyber emergency ça va les tutos et foolish burial vu qu'on peut les invoquer soit de la main soit du cimetière les dritrons et bien ça nous permet de sélectionner le dritron qui nous manque et là du coup je pense qu'on a fait le tour sur tout dritron donc ça nous amène à la suite du deck la suite du deck étant donné qu'on a besoin pour le pour invoquer les dritrons c'est vrai que je n'ai pas dit ça qui s'invoque tout ce spécialement en sacrifiant soit un dritron soit une machine un monstre rituel pardon donc vu qu'on doit sacrifier des monstres rituels notamment le meilleur monstre qui existe pour ça c'est benthen benthen elle nous dit quoi enfin l'effet qui nous intéresse elle en a un autre qui trompe qui trompe je crois annonce alors c'est un effet je le connais même pas tellement il n'existe pas cet effet là donc c'est si benthen elle détruit un monstre et l'envoie au cimetière au combat on inflige des dommages à l'adversaire égale à la def originale du monstre qui a été envoyé au cimetière mais bon cet effet là on s'en fout enfin on sait jamais ça pourrait ça pourrait servir donc c'est pour ça que je l'ai dit mais cet effet là on s'en fiche l'effet qui nous intéresse c'est l'effet de quand elle est sacrifiée donc benthen quand elle est sacrifiée elle nous permet d'aller chercher un monstre de type fairy depuis le deck et l'ajouter à la main donc elle est niveau 6 et puis je pense que c'est bon donc vous voyez très bien la liaison entre les dritrons et benthen donc si je donne par exemple alpha donc je déclaire alpha je sacrifie benthen je spe alpha je résous l'effet d'alpha qui me permet d'aller chercher un monstre rituel nouveau blockchain on a une benthen qui arrive enfin qui proc et qui nous permet d'aller tuto donc voilà pour ça donc ça c'est notre base c'est notre corps de deck et du coup vu qu'on a des filles des ferries à les tutos faut trouver les ferries qu'on veut donc ici on va avoir manjou eva cyber petit angel et ralde of orange light et ralde du coup je peux je m'en veux plus si je l'avais dit donc tout ça c'est des ferries qui vont nous intéresser donc évidemment tout dépend de du bord final que vous souhaiterez avoir mais si par exemple vous voulez partir sur un christron loup ça va être hérald si vous voulez partir sur manjou comme normal semaine et bien c'est ça vous permet de jouer soit une deuxième un deuxième archétype rituel soit de stabiliser vos decks parce que si jamais par exemple le zeta il s'est pris un interrupt et que vous n'avez pas accès à à météonis et bien votre manjou il vous permettra de le faire voilà ensuite et ralde parce que tout simplement actuellement en tout cas on a deux options de fin de bord donc c'est soit et ralde soit vanity rouleurs je vous le mets là dès que db le le voudra allez bijoux voilà il est là donc vanity rouleurs c'est un ferry qui se double tribute qui empêche tout simplement l'adversaire d'invoquer spécialement ensuite on va voir hérald of orange light parce que tout simplement c'est un entrape il est ferry il est une heure et votre objectif dans cette deck liste là en tout cas ça va être de finir avec hérald et des cartouches en main notamment grâce à eva donc si vous avez hérald plus eva et des ferries au cimetière donc vous annulez avec hérald une carte vous défaussez eva effet de eva vous bannissez deux ferries et vous allez chercher deux ferries de niveau 2 ou moins de noms différents donc ici ça va être cyber petit angel et un hérald donc avec juste hérald et une eva vous avez trois négais déjà parce que du coup hérald c'est vrai que je l'ai pas dit mais hérald il vous permet en défaussant un ferry d'annuler une magie un piège ou un effet de monstre alors ensuite dans les ferries qu'on a d'intéressant ça va être natacha natacha c'est une carte de grain qui est assez intéressante donc déjà c'est un monstre rituel qui est niveau 5 détail important elle a 1000 d'attaque donc ça nous permet de la réinvoquer avec météonis quand elle sait quand on a baissé l'attaque d'un dritron donc première chose ensuite elle est intéressante parce qu'au niveau du time elle nous permet de gagner des points de vie donc ça elle nous fait gagner au time et elle est tutorisable de partout dans le deck et ensuite dernier effet c'est que si elle a été invoquée une fois après tant qu'elle est dans le team tiers on peut bannir une fois par tour évidemment on peut bannir un cyber angel donc chez nous on a benden et cyber petit angel donc on peut bannir un cyber angel je sais même pas si on peut bannir cyber petite du coup c'est pas dit qu'on puisse le bannir celui-là en tout cas on a benden qui va nous donc ça nous permet de la réinvoquer sur le terrain et de prendre le contrôle d'un monstre adverse du coup je vais finir la decklist donc on a préparation des rites évidemment ça nous permet de tutoriser plus ou moins ce qu'on veut donc soit benden soit hérald notamment soit full par exemple aussi vu que moi je joue full tac 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 et on va passer du coup à toutes les techs alors call bail et instant de fusion donc c'est tout simplement pour éviter les entrapes 1 instant de fusion sur millenium ici et call bail voilà elle s'explique pas cette carte donc ça permet de bait les entrapes et on va passer sur le deuxième archétype rituel que moi je joue donc c'est un un corps de trois cartes avec full or et béthor donc l'idée c'est que full il a 500 d'attaque déjà donc ça permet de encore une fois de l'invoquer sur un dritron qui a été diminué par météonis et donc full c'est en effet c'est qu'il peut récupérer un monstre rituel du cimetière l'ajouter à la main et il change son niveau il prend le niveau du monstre qui l'a récupéré donc si full il récupère une benden, full il passe niveau 6 donc tout simplement déjà ce genre de choses là avec soul purity of light je vous le montre ici tac 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 j'espère que j'ai pas fait de faute de frappe parce que le pc ou db il galère de ouf voilà c'est lui donc ferry niveau 6 on peut le spé en invoquant de ferry et on peut pas le normal ou 7 donc on est bon donc ça plus le full qui a récupéré une benden ça nous donne accès à béatrice et ou ptolémie par exemple donc ça c'est une petite info sympa et on va avoir pareil alors full récupère benden, effet de benden enfin effet de full pardon on sacrifie benden, on se paie or et du coup la benden qu'on a sacrifié elle pourrait nous permettre d'aller chercher valkyrie par exemple hop désolé pour les petits temps morts à chaque fois mais c'est le cdb qui rame de ouf donc chaos valkyrie elle doit être par là elle est là, c'est la première donc pareil niveau 4 ferry qui peut pas être normal ou 7 donc ça, ça nous permettrait de faire un rang 4 avec le or tant que je suis en train de parler de mégalith donc évidemment on passe par manjou pour avoir accès à la deuxième partie de rituel sauf dans le cas où on est parti déjà de benden et qu'on avait alpha, alpha benden au début alpha il peut nous permettre d'aller chercher autre chose que benden du coup vu que notre but c'est de jouer un turbo benden du coup petit tips avec manjou c'est bouten, c'est une carte qui est pas très connue donc c'est un ferry qui est niveau 1 tuner cette carte elle a un effet elle nous dit que quand elle est au cimetière on peut la bannir, cibler un ferry niveau 4 ou moins et ce ferry en question devient tuner donc ici vous voyez bien où je veux en venir ça va être manjou va chercher full on invoque full, on récupère benden avec full on active full, on sacrifie benden, on se paie or donc or ce qui nous dit c'est qu'on peut piocher 1, défausser 1 donc du coup on va proquer les deux effets ça va faire blockchain 1 or, blockchain 2 benden effet de benden on va chercher bouten effet de or on pioche 1, on défausse bouten on bannit bouten, notre manjou devient tuner et là vous partez soit sur Christron soit sur une synchro 8 par exemple donc dans les synchro 8 on a évidemment soit Savage, soit Omega, soit Chaos Ruler celui qui meut le 5 là donc ça, ça fait partie des petites choses intéressantes sachant que si vous partez sur Christron il y a un seul tuner invocable, intéressant en tout cas c'est Psyframe Gamma donc Psyframe Gamma c'est le tuner niveau 2 Psyframe bien connu c'est un des rares qui ne peut pas être normal semaine ou 7 donc c'est pour ça qu'on peut le jouer malgré la restriction de Dreytron moi j'ai trouvé 2 options possibles pour exploiter une cristron loupe on a une option qui nous fait VFD avec Crocodragon plus la trichue la fusion et j'ai trouvé une autre option qui est vachement plus tricky où on fait Herald on repart sur une loupe un petit peu avec Herald, Dugares, Entis ce genre de choses là qui nous permettent de proquer plein de fois Herald l'inconvénient de ça c'est que ça nous demande beaucoup beaucoup de cartes dans le deck et c'est compliqué de jouer à moins de 50 la suite du deck du coup avant d'attaquer ce qui va être lié à l'extra etc ça va être pré-préparation des Rites alors personne ne la joue actuellement c'est pareil le Herald 6 les gens la plupart du temps lui préfèrent le Herald 12 dans la loupe qui est connue mais il y a eu un changement récemment vous allez voir à cause de B là donc moi je préfère jouer le 6 déjà parce qu'il va se chercher avec préparation des Rites donc pour moi c'est un argument suffisant pour préférer le 6 au 12 et ensuite du coup pré-prep elle nous permet d'aller chercher un monstre rituel et sa magie donc ici Herald plus Dawn of the Herald et pourquoi je préfère ça que le 12 c'est parce que Dawn of the Herald donc l'idée c'est que quand on aligne Dawn of the Herald Herald et Benten et bien on peut bannir donc on active Dawn of the Herald on sacrifie Benten on invoque Herald là on a l'effet de Benten qui se proque qui nous permet d'aller chercher ce qu'on veut et ensuite on a l'effet de la magie qui nous permet de récupérer un démon ce qu'on a sacrifié pour l'invocation rituelle en l'occurrence Benten donc en fait ça nous permet de proquer une Benten gratuitement avant même qu'on ait joué les Dritron et en plus on a la tuto de Eva par exemple ou d'Inferi qui nous permet de néguer des N-trap avec Herald donc en gros à partir du moment où vous commencez avec pré-prep et Benten vous avez déjà un start qui est absolument débile et du coup ça nous amène aux trucs qui sont liés à l'extradec donc ça va être B Buster Drake et Dawn Knight donc l'idée c'est qu'on a un deck qui est très très axé sur Union Carrière voilà ici donc déjà Union Carrière il est machine c'est important à noter et on a l'effet d'équiper quelque chose depuis le deck donc souvent dans la loupe classique que je vais vous montrer après on équipe Dawn Knight la plupart du temps ensuite du coup Dawn Knight quand il est envoyé au cimetière il nous permet de foolish notamment un Dritron mais c'est un Light mais globalement dans la loupe classique il nous permet de foolish un Dritron donc ça c'était ce qui se faisait naturellement jusqu'à présent maintenant il y a une trouvaille qu'il y a eu la trouvaille qu'il y a eu pardon c'est B Buster parce que vu que l'objectif de Dritron actuellement c'est de finir avec Herald et des cartouches pour Negate les réponses plus ou moins absolues qui existaient à ça c'était de jouer Droplet et Dark Ruler No More sauf que et ça ça nous vient de l'OCG en fonction de votre main de départ si vous avez B dans le deck vous pouvez vous permettre parfois de ne pas passer par Union Carrière pour foolish le Dritron mais de jouer Union Carrière pour équiper B à Herald ce qui fait que votre Herald il est plus affecté par les magies donc c'est son effet à B c'est que quand il est équipé à un monstre le monstre n'est plus affecté par les magies du coup vous ne craignez plus Droplet et Dark Ruler No More et ça ça change complètement le deck ça le rend vraiment absolu quand il est premier du coup on passe à l'extra deck donc on va avoir de vraiment important de vraiment important j'essaie de bouger le mirage voilà donc de vraiment important c'est Link Koribo Anima Union Carrière donc pourquoi on aligne ces trois là parce que quand on part de Nova et qu'on n'a pas d'autre extender et bien le monstre qu'on invoque avec Nova devient Link Koribo on Reborn le Dritron qu'on avait invoqué avec Nova le Dritron devient Anima et du coup ça vous fait la possibilité d'invoquer Union Carrière puisque vous avez deux Ténébras donc Union Carrière il a les deux cibles ici Dunk Knight et B Buster donc voilà ça c'est le plus important ensuite on va voir le Package Zeus donc souvent vous avez le choix entre plusieurs entre plusieurs Xyz 1 moi j'ai choisi celui-ci parce que je pense que c'est le plus correct donc lui il nous dit qu'il n'est pas affecté par les autres cartes une fois par tour on peut détacher de matériel pour qu'il ne soit pas détruit pour qu'il ne meure pas au combat je le remets pardon et on ne prend pas de dommage donc ce qui fait que ça le rend plus ou moins invulnérable d'accord donc ce qui se passe pour caler votre Zeus c'est que vous faites lui vous tapez dans quelque chose soit vous détachez les matos soit pas vous passez en même phase 2 si vous avez détaché les matos vous avez la possibilité de faire Donner par dessus ce qui vous fait 2 matériels et vous pouvez mettre Zeus par dessus du coup vous avez l'effet de Zeus encore une fois derrière donc le problème de ça c'est que ça prend un slot de plus vous pourriez aussi jouer un Lirilusk qui tape directement mais par contre ça prendra toutes les magies pièges enfin toutes les pièges tous les pièges en tout cas alors ici on a Emerald ça pourrait être n'importe quel rang 4 et il est valable uniquement si vous jouez les mégalithes si vous ne jouez pas les mégalithes vous pouvez le cut il ne sert à rien ensuite on va avoir Almirage ici alors Almirage il est important pour la même raison que Anima enfin Anima il y a d'autres raisons pour lesquelles il est important mais Almirage en tout cas donc c'est dans le cas où vous invoquez Cyber Petit Angel normalement et Post-Side vous avez Dauphin la plupart du temps c'est une carte de Side qui est très connue donc pour pouvoir faire Union Carrière avec un Dauphin et un Dritron vous avez besoin d'avoir Almirage dans l'extra donc c'est pour ça qu'il est là ensuite dans la loupe classique on a souvent accès à une Mascarena c'est pour ça qu'elle est là donc Mascarena Phoenix et Unicorn tout simplement enfin c'est des cartes de gestion vous avez accès à énormément de ressources c'est MH200 privé ensuite on a Borel Sword et Access Code il y en a un des deux qui est cutable mais franchement moi j'aime bien voir les deux je pourrais en cut un pour une Apollouza parfois elle me manque je me suis dit plusieurs fois que si j'en avais une ça aurait été cool mais dans le cas où vous ne jouez pas les Megaliths par exemple vous pouvez très bien cut Emerald ensuite on a le TER pour l'instant et ça c'est la dernière petite tech donc l'idée de jouer cette carte là c'est que entre Anima et elle vous pouvez prendre le contrôle d'un monstre de l'adversaire sur 4 de ses zones donc Anima il va prendre les deux en face de l'extra Monster Zone et Geonator il peut prendre les deux à droite de l'extra Monster Zone je vous montrerai ça après dans la vidéo j'ai mis Trishvahena ici parce que je trouve qu'à partir du moment où on joue Mascarena ça peut être intéressant d'avoir accès à une Trishvahena ça nous permet de battre les decks full MP sachant qu'avec l'arrivée de B Buster dans le deck et dans ses combos une des réponses envisageables à Adrythron c'est de poser 5 pieds dont des counters comme Solheim Strike ce genre de choses là donc avoir accès à Trishvahena ça peut être intéressant voilà donc c'est pour ça que je l'ai mis donc là je l'enlève alors ensuite c'est le side on va parler du side un petit peu dans le cas où vous jouez de Ritron pour moi en side c'est vachement important d'avoir Dauphin parce que votre plus grande faiblesse ça va être drôle donc si vous rentrez Dauphin post side ça vous fait 5 cartes pour éviter drôle ce qui est quand même assez correct vous pouvez imaginer en side aussi sachant que la Buster Lock si elle commence à être connue il faudra plutôt s'orienter vers des trucs comme Kaiju et non et non des droplet Dark Roller No More alors en OCG il est uniquement en side il n'est pas Mendek moi j'aime bien éventuellement avoir l'option du Mendek parce que Droplet est très connu de Mendek actuellement donc je me dis que avoir la loop T0 quand on commence etc c'est cool après vous allez craindre toutes les soft and trap donc soft and trap ce que j'appelle c'est ce qui négative un truc donc Ash Crow Bell School Meister Nibiru la plupart du temps ça n'a pas d'impact donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle on a Gamma aussi dans les soft on a enfin voilà toutes ces cartes là vous les craignez un petit peu mais c'est pas la plupart du temps c'est pas il lui en faudra au moins deux pour faire quelque chose vous ce que vous voulez absolument éviter c'est drôle il y a Seekle Reader aussi qui est intéressante donc je vais vous la montrer d'ailleurs en parlant de Seekle Reader ah et si il y a une deuxième carte que j'aimerais vous montrer aussi donc Seekle Reader c'est un petit monstre machine donc Dendritron c'est intéressant parce qu'il est machine il est niveau 3 il est tuneur donc ça peut être malgré tout une normale semaine intéressante machine par rapport à météoniste Dritron et son effet c'est qu'on peut le défausser pour bannir 2 light jusqu'à 2 light et c'est de que du cimetière adverse par contre voilà c'est ça que je vérifiais du coup c'est intéressant pourquoi ? parce que souvent nos Dritrons ils vont au cimetière et du coup on peut le défausser et l'adversaire ça va ça va l'empêcher de proquer ces Dritrons et de les invoquer petite parenthèse c'est que si par exemple j'essaye d'invoquer alpha depuis mon cimetière en sacrifiant Benten et qu'on chaîne Seekle Reader alors on en a discuté avec Neftis normalement ça devrait passer comme ça c'est que Benten elle va se proquer quand même Benten elle demande d'être sacrifiée peu importe si elle est au cimetière ou bali donc normalement ça va Benten ça marche c'est pour ça que Seekle Reader je ne suis pas franchement convaincu mais parce que si vous vous rappelez du running qu'il y a avec Dragoon et des décros si on a un Dragoon en attente pour une nouvelle chaîne et qu'on fait des décros dans la première chaîne principale le Dragoon il ne se proquera pas parce qu'il est considéré comme n'étant jamais envoyé au cimetière donc ça c'est important Benten elle n'a pas ce souci là par contre dans le même esprit on a un piège qui peut être intéressant si du healing book me laisse me laisse faire c'est hop transmigration prophétie voilà on y vient le PC est galère de ouf ou DB galère de ouf je ne sais pas non c'est pas ça je crois que c'est ça non 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 où est-ce qu'elle est la coquine voilà c'est elle donc cette carte là elle nous dit ciblez deux cartes dans le cimetière et on les mélange dans le deck donc là pareil si on prend le même scénario on a alpha on sacrifie Benten pour invoquer alpha depuis le cimetière on chaîne transmigration de la prophétie on cible la Benten et le alpha et bien là à ce moment là à ce moment là la Benten ne se procra pas parce qu'elle n'est plus dans une zone publique a priori ça devrait marcher comme ça ça demande éventuellement confirmation mais en tout cas avec Niftis quand on a discuté on était tombé sur cette conclusion donc voilà que dire de plus je pense qu'on a fait un petit peu le tour donc on va aller voir un petit peu comment le deck se comporte avec la decklist donc je vais juste faire quelques mains et on va voir quelques scénarios quelques scénarios simples si dans la méta actuelle la plupart des gens ne jouent pas tac 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 et tac donc si vous voulez une decklist classique vous enlevez prep prep down of the herald b et les mégalithes et vous rajoutez droplet la plupart du temps ou des entraves genre H voilà ça c'est le classique en enlevant ces 8 cartes là là et en rajoutant 3 droplet un upstart ou 3 droplet un terraforming ou 3 H un terraforming enfin bref ce genre de truc là vous tombez sur un deck 40 vous pouvez rajouter des dritrons aussi et et du coup vous avez une decklist tout à fait optique concernant le side donc à part le dauphin qui est important moi j'aime bien avoir twin twister on pourrait on pourrait jouer red reboot évidemment on pourrait jouer red reboot pancratop j'aime pas trop à cause de la restriction des dritrons donc j'ai rajouté quelques entraves parce que malgré tout on est assez sensible à à VFD le miroir dritron les cauchemardesques aussi donc malgré tout il faut des petits entraves mais sinon voilà je pense qu'on a une bonne idée là avec ça vous avez déjà plutôt une bonne base donc on part en deck en solo mode et on va voir un petit peu comment le deck se comporte donc comme ça ça me permettra de vous montrer les trucs un peu avec full avec pré-prep ce genre de truc là alors ok bah cette première main par exemple elle est intéressante et elle est presque parfaite donc à savoir que pour moi en tout cas le dritron le plus important c'est Zeta parce qu'on a plusieurs moyens d'avoir accès à notre union carrière mais si on n'a pas l'ingérituel pour le sacrifier et bien ça ne marchera pas notre histoire donc là ce que j'aime bien c'est qu'on a Fafnir qui nous permet d'aller chercher Nova oui d'ailleurs je parlais tout à l'heure de Virtual World etc il faut savoir que dritron avec Herald of Orange Light il a la meilleure réponse à VFD si le mec il n'a qu'un VFD et que vous avez Herald et un Ferry vous jouez tranquillou et chuche pour dritron c'est juste une blague ok donc ici on a notre machin notre Fafnir il nous permet d'aller chercher Nova hop Nova voilà très bien donc là le premier scénario je vais vous montrer pourquoi c'est important d'avoir accès à enfin d'avoir Linko Ribot et Anima dans le deck donc c'est justement à cause de Nova typiquement hop donc là ça nous fait vu qu'on a déjà Zeta en main on va SP Alpha qui n'en peut plus il est en train de ramer de malade donc on a notre Alpha ça c'est fait on le transforme en Linko Ribot donc là l'idée c'est qu'on a l'avantage de partir de Zeta Alpha et le Alpha vient de la Nova donc le fait de partir de Nova et pas de Alpha directement ça fait qu'on gagne un monstre dans notre histoire et ça c'est vachement important donc là si on voulait on pourrait abuser de préparation tout de suite pour aller chercher Benten et proquer Alpha etc mais là je vous le fais comme si on avait Alpha et Zeta on prépale et activable plus ou moins tout le temps donc peu importe donc ici ça nous fait Alpha qui va chercher Benten donc vu que vous avez un deck qui a quand même une engine assez grosse de 25 26 cartes faciles vous avez souvent des 2-3 cartes combo mais c'est complètement vu que c'est des 2-3 cartes qui en 12 ou plus exemplaires et bien c'est complètement débile du coup Alpha il va nous chercher Benten donc là je vous fais le scénario classique en partant de Alpha Zeta et ou Nova et un des deux donc Alpha il va chercher Benten ici vous sacrifiez Benten pour invoquer Zeta du coup vous avez l'effet de Zeta plus l'effet de l'effet de Zeta plus l'effet de de Benten alors l'effet de Benten il se proc dans une nouvelle chaîne d'abord on résout le Dritron donc Zeta on va chercher la magie rituelle hop nouvelle chaîne Benten est fait et ici on va aller chercher on va aller chercher Manju voilà on va chercher Manju donc moi c'est la normale semaine que j'ai choisi encore une fois ça pourrait être Vanity's Ruler ou le Herald si vous voulez partir sur un truc avec Christron du coup l'idée c'est qu'ici on norme Manju alors une fois de plus si vous jouez les mégalithes c'est le moment où vous allez chercher full sachant que vu qu'on avait préparation des rites on aurait pu aller chercher Benten et avec Alpha aller chercher full donc et Manju si lui il avait pris un interrupt on aurait pu chercher la magie rituelle donc vous voyez bien que ça fait une sorte de cycle sans aucun souci donc du coup Manju on va chercher notre full parce qu'on le vaut bien donc pour ceux qui ne jouent pas mégalithes du coup et que vous partez quand même sur Manju pour des raisons de stabilité et que vous vous passez de Vanity rouleur etc ici à la place de full avec votre Manju vous allez chercher le Herald le Herald dans la plupart des listes c'est le 12 mais un des deux quoi peu importe mais moi j'aime la petite la petite tech de full parce que ça nous donne quand même pas mal de choses intéressantes et je trouve ça assez dommage de s'en priver vu ce qu'elle fait pour un bloc de 3 cartes dans le deck franchement c'est c'est vraiment dommage de s'en passer je trouve c'est pareil pour Préprep on va voir après avec Alpha Beta et Préprep ou même Préprep Benten et Zeta par exemple et vous allez voir que c'est complètement n'importe quoi du coup ici on fait notre Anima donc comme dit parce que du coup Anima plus Linko Ribot ça nous permet d'avoir accès à Union Carrière et je vous montre tout de suite aussi le truc avec Anima et Geomonseur donc Anima vous voyez bien ici que si on l'invoque soit ici soit enfin dans une des deux extra monster zone on a la capacité de prendre celle qui est en face à chaque fois et avec Geonator c'est lui donc il pointe à droite donc si on le met sur une zone d'extra on a la capacité de prendre ici ou ici donc à droite de l'extra monster zone ce qui fait que la seule zone safe pour votre adversaire c'est celle-ci donc si votre adversaire joue ou si vous vous jouez contre Dretron etc faites attention de bien mettre votre carte ici qu'elle ne soit pas qu'elle ne soit pas affectée par Geonator ni Anima donc si je switch et que c'est mon adversaire qui a Anima donc il va me bloquer ici ici et Geonator va me bloquer ici ici donc moi il faudrait que je la mette toute à droite voilà donc c'est la zone de droite extrême droite qui est safe contre Dretron donc ça peut être important notez le bien ça peut vous éviter de perdre des games ce genre de petit truc donc on a Anima Linkoribo je repars sur ma loupe de base hop hop et donc là on a notre Union Carrière tac 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 et tac du coup ici on a Union Carrière effet de Union Carrière on équipe Donk Knight à Union Carrière lui même papapapap il est où ? il est là donc voilà pour la loupe classique vous vous retrouvez avec quelque chose comme ça ici ce qui se passe c'est selon si vous jouez Megalith ou pas encore une fois donc moi ici je vais invoquer full mais si vous n'avez pas de Megalith dans le deck votre magie rituelle là elle va invoquer la Benten du Cimetière donc en fait ça revient quasiment au même le seul truc que full va nous donner c'est un peu plus de polyvalence et ça va nous donner un rang 4 accessoirement bref moi je vous montre avec Megalith mais voilà notez bien que si jamais vous ne les jouez pas vous avez potentiellement votre Herald en main et cette magie là elle vous permet d'ailleurs reborn la Benten ici on va sacrifier Union Carrière vu qu'il est machine et qu'il a 2000 d'attaque c'est pour ça qu'on est censé pouvoir réinvoquer la Benten moi je préfère full donc ici on blockchain full plus Dunk Knight donc full repère la Benten et Dunk Knight fullish un monstre hop donc je mets un petit token ici pour dire que lui il est passé niveau 6 j'en profite pour parler aussi du fait que comme on le disait tout à l'heure on a potentiellement accès à des rangs 6 mais si on part sur des trucs avec des synchro 8 et des machins comme ça le fait que lui soit niveau 6 avec un Christron qui se pégama ça vous fait une synchro 8 into le chaos ruler ou savage où vous avez des potentiels locs de ce genre là aussi accessoirement avec des ou alors Omega ou enfin bref ce genre de truc là d'accord du coup full on a récupéré notre Benten on va proquer la Benten enfin on va proquer le full plutôt pardon et ici on va activer on va spé plutôt or donc ça c'est un mégalith niveau 4 ce mégalith il nous dit quoi il nous dit quand il est invoqué par invocation rituelle on pioche 1 on défaut 1 donc ça ça peut être important comme je disais tout à l'heure dans le cas de Bouten mais ça peut être intéressant pour le cas de Eva si vous jouez plusieurs Eva par exemple ce genre de choses là du coup pardon donc je rappelle que là on est parti de Nova plus quelque chose on a toujours rien joué sur les 3 autres cartes de notre main donc c'est juste Nova et Zeta Nova Zeta ça nous donne tout ça et vous allez voir que c'est pas fini du coup on proc notre Benten on va aller chercher laissez-moi réflexionner parce qu'à un moment donné il va falloir qu'on aille chercher notre Herald donc soit vu qu'on a la prep bah là on est bon mais si on n'a pas la prep c'est à ce moment là qu'on peut aller chercher Herald disons qu'on va chercher Herald de toute façon ça va être soit Herald soit Eva la plupart du temps hop donc ici or on pioche 1 on défausse 1 ah mais si il y a un truc aussi que j'ai oublié de faire c'est que on a Dunk Knight qui nous permet de full-ish en light donc évidemment le light qu'on full-ish ici c'est c'est tout simplement un gamma voilà le dritron gamma hop voilà donc ça c'était important aussi je l'oubliais mais n'importe quoi et du coup on est allé chercher notre Herald là ce qui va ce qui nous embête un petit peu à la limite c'est que c'est pas Herald qu'on va aller chercher tout de suite on va aller chercher une Benten parce qu'on a le proc de Gamma gratos donc autant le le faire autant le faire du coup on va chercher Benten hop donc là vous avez deux niveaux ici Manjou et Or donc tout bêtement vous avez accès à tous les niveaux 4 que vous voulez moi la plupart j'ai choisi Emerald parce que ça me permet d'avoir du recyclage de Benten et c'est ce que je cherche moi c'est abusé de Benten si vous jouez Megalith mais que vous ne voulez pas jouer Emerald vous avez accès à tous les rangs 4 donc ça pourrait être un Dweller ça pourrait être un Ducarès ça pourrait être un Tornado Dragon ça pourrait être un Evil Swarm Nightmare un Ridower bref ce que vous voulez mais ça reste une option intéressante la deuxième option intéressante c'est que Or il a un effet c'est que pendant la même phase celle de votre adversaire ou la mienne il a un effet rapide qui nous permet d'invoquer par invocation rituelle un monstre rituel de la main en sacrifiant lui-même plus les niveaux qui nous permettent d'égaler ou d'excéder le niveau du rituel qu'on veut invoquer si on veut invoquer Herald par exemple il faut sacrifier lui plus un niveau 2 minimum ou plus donc on a le droit de sacrifier Or plus Manjou pour invoquer un Herald par exemple ok donc ici on fait notre rang 4 hop tac tac hop émeral donc encore une fois tout ça c'est que des options vous faites vos choix donc c'est à vous de voir comment vous voulez procéder à votre build en fonction de là où vous voulez arriver en fait de votre board finale il faut savoir ce que vous voulez à la fin en fait donc si vous voulez un Vanity Ruleur vous pouvez l'avoir si vous voulez un FTK vous pouvez l'avoir si vous voulez un Lock Herald vous pouvez l'avoir après à vous de voir comment vous arrivez à vos fins moi j'aime bien parce que j'aime bien ça parce que c'est des petites opties et et je trouve ça dommage de ne pas maximiser les optimisations mais encore une fois tout ça ne dépend que de vous du coup ici on va effet de gamma on sacrifie notre Benten on se paie gamma qui se paie alpha on baisse le truc de 1 donc peu importe lequel disons lui et on a notre effet de Benten donc là c'est le moment où il va falloir aller chercher Herald parce que sinon on ne l'aura jamais donc hop on va chercher notre Herald donc là le petit souci qu'on a c'est qu'on n'a pas pu aller chercher de Eva dans cette histoire mais sinon on est pas mal sachant que si j'avais joué ma préparation d'Eryth évidemment là j'allais chercher Eva préparation d'Eryth ça récupérait la magie le Herald enfin bon bref c'était la teuf du coup du coup là notre histoire c'est qu'on a Herald effet Emerald effet plutôt on va détacher ça on va remonter Benten 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 or ou Manjou selon ce que vous préférez on pioche on pioche un on pioche une instance qui ne change absolument rien et du coup vous avez votre magie ici vous sackez un de ceux qui a 2000 vous invoquez votre Herald et ici vous avez une Mascarena sachant que si vous le jouez dans l'extra deck ça pourrait être le Herald ligne 2 moi j'aime bien Mascarena ça permet de multiplier une As voilà donc là vous avez Herald Mascarena 2 Negate et si jamais votre truc se prend droplet vous avez potentiellement malgré tout un Entrap et là ce qui est intéressant c'est admettons qu'on joue cette préparation cette fameuse donc on se retrouve avec une Eva on se retrouve avec une Eva en main du coup même pas ou une Benten peu importe et là pendant le tour adverse ce que vous pouvez faire c'est effet de foule vous sacrifiez bon ici on va sacrifier Benten plus plus foule lui-même tiens hop vous invoquez Béthor 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 et donc Béthor quand il est invoqué par invocation rituelle il nous permet de péter un nombre de cartes égal au nombre de cartes rituelles qu'il y a dans le cimetière donc ici on en a 2 mais en fonction de ce qu'on avait remis avec l'Emerald on aurait pu en avoir 3 et en plus on a l'effet de Benten qui se croque ici donc ça voilà ça c'est assez intéressant on aurait pu jeter L en plus comme ça ou pt4 enfin bref ça nous donne une option au deck back row aussi accessoire ce petit truc là donc du coup je pense qu'on a fait un petit peu le tour là dessus si je reviens vite fait au moment où on a full non ça je vous l'ai montré déjà donc on va pas le refaire par contre on va voir ce coup-ci avec avec Bé alors ça va vous demander un départ un peu plus strong donc déjà on va partir de pré-prep comme ça je vous montre aussi un peu la puissance de ce que ça fait donc pré-prep Benten bon allez on va pas abuser on va faire alpha pré-prep alpha zeta voilà ça me paraît correct de partir là dessus donc pré-prep alpha zeta et deux cartes pourries hop on remarque les hérales c'était bien mais bon tac 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 et tac donc on va finir dans avec quasiment la même chose sauf que notre hérald il sera pas affecté par les magies et ça ça change absolument tout donc j'avais dit on commence avec ça deux cartes pourries disons call by et call by et une deuxième pré-prep tiens hop et une deuxième pré-prep donc avec on va partir avec une main comme ça hop 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 voilà donc ça c'est notre main de départ et vous allez voir que c'est complètement fumé du coup on commence avec pré-prep on va chercher hérald et down of the herald à noter que pré-prep elle a un effet qui est très très peu connu c'est que le monstre rituel on peut le récupérer du cimetière c'est à dire que la seule carte qui fait que votre pré-prep c'est une brique c'est si vous art-drawez c'est pas très français mais bon down of the herald parce que si vous piochez le monstre rituel vous pouvez le sacrifier pour invoquer un dritron ensuite activer votre pré-prep le récupérer du cimetière et aller chercher la magie donc ça c'est un petit détail qui peut avoir son importance aussi c'est pour ça que je joue que un de chaque d'ailleurs je joue trois pré-prep pour seulement un down et un herald du coup on commence comme ça ensuite comme tout à l'heure on va invoquer alpha et on va aller chercher benten hop hop donc on va chercher benten et là on se retrouve dans le setup qui est intéressant donc on va activer down of the herald on va sacrifier benten on va invoquer herald là on a blockchain 1 benten blockchain 2 la magie qu'on bannit donc on récupère la benten et on va chercher un ferry donc ici on va aller chercher manju comme ça on est bien tuk 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 manju 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 il est là donc ça c'est notre main toujours hop et hop donc ici on va faire zeta comme tout à l'heure zeta benten hop hop on va chercher la magie et on va chercher un ferry donc la magie ça va être météonis dritron donc sachant que ça c'est toujours pareil que vous jouiez mégalith ou non le rituel que vous réinvoquez après c'est soit benten soit le full ça ça change pas évidemment ici on norme le manju je suis pas allé chercher un ferry dans cette histoire là donc c'est évidemment je suis allé chercher jouer ça si si c'est bon je dis non manju va chercher full hop 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 donc là vous avez directement votre union carrière il n'y a pas besoin de passer par l'incoribo etc donc ça déjà c'est aussi quelque chose qui est intéressant dans notre histoire et vous allez pouvoir faire directement l'effet d'union carrière sur b tac 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 sur b voilà il est là donc l'inconvénient de faire ça c'est que du coup on n'a pas le foolish du dunk night qui nous donne un troisième dritron et ça c'est un des trucs qui fait que on pourrait augmenter le ratio de dritron dans le deck par exemple on pourrait jouer 2 gamma 2 delta ça serait une option donc du coup on a un hero qui est plus affecté par les magies et vu que on a full tout simplement on peut sacrifier le union carrière tout seul pour invoquer notre full là c'est pareil l'inconvénient c'est qu'on va pas pouvoir récupérer cette magie vu qu'on aura 0 dritron sauf si sauf si on en pioche un sur sur or ça c'est tout à fait possible donc du coup effet de full on récupère benten c'est pour ça que ça demande au moins un dritron supplémentaire il faut commencer avec zeta alpha et un dritron pour soit gamma soit delta mais un des deux pour avoir accès au buster lock c'est un combo de 3 dritron et pas de 2 du coup effet de full on sacrifie notre benten hop donc ça c'est toujours pareil on se paie le or donc là benten elle ira chercher ça et on se paie or on pioche un on défausse un donc on défausse la prep prep qui était morte et là bah typiquement on vient de piocher un dritron supplémentaire donc c'est pour ça que souvent c'est mieux de faire de piocher défausser avant de faire la tuto de benten parce que si vous piochez le dritron qui vous manque et bah benten elle va chercher benten voilà tout simplement et donc du coup là vous avez 3 negates avec Herald vu que Eva elle en donne 2 vous avez potentiellement un émeral ici qui vous permet de recycler vos trucs vous pouvez continuer avec ça into le gamma et du coup ça nous ramène à comme on était tout à l'heure en fait donc voilà bah je pense qu'on a fait un petit peu le tour là je vous ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire et sur les avancées du deck de la méta etc les tech cartes que nefti c'est moi on aime bien genre pré-prep genre full c'est pas des obligations mais moi j'aime beaucoup on a la nouveauté avec le Buster Lock qui a joué en OCG à voir comment ça évolue parce que alors il y a une partie des gens qui continuent de jouer Vanity Roller globalement ça s'est arrêté mais il y a une partie des gens qui continuent donc à voir si à cause de cette carte là on passe sur un side Kaiju mais le fait que cette carte là elle permette de battre elle permette de battre Droplet et Dark Roller No More c'est assez intéressant il y a un truc que j'aimerais vérifier je vais le poser ici après vous me direz peut-être dans les commentaires c'est le fait que éventuellement VFD on pourrait le détacher un dire light faire union de carrière équipé le B sur le VFD et du coup il serait plus affecté par les magies ça pourrait être une piste aussi et et voilà je vais juste vous montrer vite fait ce qui se passe sur éventuellement une loupe VFD tac tac si je me trompe pas deux dritrons ça suffit genre alpha zeta ça permet de faire la loupe si je me trompe pas sur une loupe cristron tac 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 je vais je vais partir de alpha zeta on va voir donc nous avons alpha zeta hop et zeta ah non c'est idéalement c'est alpha nova enfin nova et un des un des autres quoi donc ici on a nova ben voilà disons disons nova ça ça dégage donc idéalement c'est nova sur alpha et on a zeta on va partir de ça donc c'est nova sur alpha et on a un zeta en main hop 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 donc ici ce qui se passe c'est que le truc qu'on a invoqué avec nova ça devient link au ribo hop link au ribo tac tac on proc notre dritron bon là j'ai une bentaine mais on va faire comme si je l'avais pas on sac notre zeta on spé notre truc et on est censé aller chercher une bentaine ici mais bon peu importe on va aller chercher autre chose bon je vais chercher une autre bentaine comme ça c'est fait tac je dis oui si c'est ça ensuite on a zeta pan zeta 11p zeta on a ça qui est bentaine et ça nous permet d'aller chercher en théorie c'est ju avec bentaine et météonis avec avec voilà on se retrouve comme ça normalement tac 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 ici on peut norme joue aller chercher full on active la magie on sac ça on invoque full yop 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 effet de full on récupère bentaine effet de full on sacrifie bentaine donc c'est exactement ici qu'on fait or et du coup ça nous fait hors chain link 1 bentaine chain link 2 on va chercher le boutaine justement hop il est là boutaine tout 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 viens là mon petit du coup on pioche un on défausse un ce que j'ai pioché c'est assez cool tac tac donc là on est parti de deux cartes donc c'était nova plus zeta ici on peut bannir le boutaine pour que manju devienne tuner ici vous partez sur cristron donc lui je rappelle qu'il est niveau 6 hop ici vous avez votre cristron on a trois cartes supplémentaires évidemment on peut spé notre gamma du coup et je vais rajouter les trois cartes supplémentaires ça va être des pré-preps on va pas se prendre la tête hop pré-preps pré-preps et pré-preps elle est là la dernière hop donc là à ce moment là on a quatre cartes dans notre main cristron qui a invoqué gamma donc ici on a notre marcheur et le souci que j'ai là c'est comment je faisais ah oui déjà ça on le récupère en main ah oui c'était qu'il nous fallait qu'on récupère une machine à un moment ou à un autre entre ça et éventuellement le et éventuellement comment ça s'appelle le chaos rouleur ou la synchrobit qu'on a parce que là du coup ça nous faisait marcheur hop marcheur est fait on récupère notre on respet notre gamma donc là à ce moment là soit vous avez un dritron supplémentaire ici ce qui peut être important soit vous l'avez pas et du coup vous partez sur une synchroite euh ouais synchroite sachant que euh tac 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 ici vous avez synchroite ça peut être synchro6 solkine aussi euh ça peut être euh synchro6 x6 genre ptolemie on récupère un truc du cimetière ptolemie plus christron ça nous fait auroradon euh ah c'est intéressant ça ça c'est intéressant disons qu'on fait euh stardust charge warrior je pense pas que je l'ai en extra là mais voilà c'est marrant parce que du coup en vidéo on fait des trucs donc c'est lui le chaos rouleur dont j'arrête pas de parler depuis tout à l'heure c'est une synchroite mais euh donc stardust charge warrior c'est euh synchro6 on pioche une carte je vous le fais en live c'est magnifique ici on a ptolemie donc ptolemie qu'on met par dessus lui là on le détache et on peut récupérer euh une benthène par exemple tac hop donc ici ça nous ferait ptolemie plus le christron into auroradon donc auroradon on met les tokens tac donc là vous avez évidemment euh croco dragon tac donc croco dragon vous piochez deux cartes hop on pioche deux cartes donc ça dans cette histoire là ça fait qu'entre croco dragon star de charge vous avez pioché trois cartes en tout plus or quatre cartes donc sur ces quatre cartes il vous faut quoi qu'il arrive là il vous faut n'importe quel extender en plus donc vu que vous avez votre magie en main ça peut être n'importe quel dritron ou en fonction de comment ça s'est passé votre tour vous pouvez avoir accès à éventuellement des trucs comme euh le loop est-ce qu'elles sont dans le deck ouais on a chaos valkyrie ici ou soul of purity purity of light donc ça c'est des extenders qui vous permettent de faire votre trichula parce que vous voyez bien ici qu'on est à deux monstres donc il nous faut juste un monstres supplémentaires pour avoir accès à la trichula hop euh hop trichula et donc du coup ça vous fait votre vfd voilà encore une fois ça ne reste que des pistes il y a énormément de choses à explorer ce sera à vous de faire un petit peu le job euh bon je pense qu'on a fait le tour je vais vous laisser avec ça euh rappelez-vous bien que les points faibles de dritron globalement ça va être draw and lockbird ça c'est la pire ça va être euh euh et ben droplet dark rouleur no more ensuite on a potentiellement les kaijus même si dark rouleur et droplet en fonction de la popularité du buster que je vous ai montré tout à l'heure elle va peut-être baisser en popularité mais sinon euh voilà euh dernière petite chose euh le dritron il a accès à plusieurs FTK euh donc avant de vous laisser je vous les je vous les explique vite fait il y en a pour 3 minutes même si la vidéo elle est déjà longue ça me paraît intéressant de vous de vous le de vous le dire euh du coup on part vite fait en deck constructeur je vous donne les cartes qui font FTK vite fait comment on y arrive et euh et voilà donc l'idée des FTK c'est que on a je vous en donne deux ici euh hop ça va être dans ici donc comme ça ça me permet de vous montrer cette page là aussi là j'ai répertorié un peu toutes les cartes qui pourraient être utiles dans dritron euh ou qui ont un rapport plus ou moins éloigné avec dritron donc on a tout l'archétype le hérald niveau 12 euh le bouten cyberangel le gamma pour la cristron loop on a les mégalith foolish cyberemergency préparation on a extra foolish burial si on joue hérald en extra parce que tout simplement ça nous permet d'aller charger ce qu'on veut tout simplement ici on a des target à à eva qui sont fairy lancer à évidemment parce que c'est une end trap qui est fairy qui est assez correct donc ça pourrait être intéressant de l'avoir au moins fois 1 ou fois 2 euh entre votre main deck et votre side donc ça c'est les deux monstres qui nous permettent de d'extend dans les fairy ensuite on a guishki qui est un un archétype qui peut être assez intéressant avec dritron aussi on peut quasiment faire des end loops de ouf avec par contre c'est souvent des combos d'au moins 3 dritron mais à part ça vous avez des sacrées loupes et du coup dunkknight et buster qui sont les aides les aides à les targets à union carrière donc ici voilà typiquement on a les kaijus droplet d'art couleur no more les 5 n trap qui sont assez cool on a dauphin quand on est en joueur de dritron le bloc union carrière le bloc de zeus donc voilà tout ça on a abordé il nous reste plus que les ftk donc on a un ftk avec zérato saturn sanctuaire donc vous voyez bien que c'est des fairy donc tous tutos les deux ce tuto dans notre histoire et ça demande atlantide donc c'est lui atlantis pardon donc l'idée c'est qu'avec vous réussissez à faire l'effet d'atlandis donc pour ça soit vous le faites normalement en faisant un number avant etc soit vous utilisez 5 6 niveaux en 6 78 je crois c'est ça donc soit vous utilisez celui-ci l'inconvénient c'est que ça va limiter votre extra deck à seulement les cibles qui vous intéressent parce que lui il nous dit quoi il nous dit une fois par tour on détache un matériel l'adversaire choisit une carte de manière aléatoire dans notre extra si c'est un number qui a un nombre entre 1 et 99 dans son nom on peut le spé en utilisant cette carte comme matériel donc l'idée de ce que j'ai vu c'est qu'il en faisait un il mettait un number par dessus il le saquait il en faisait un autre il le remettait par dessus il proquait l'an 10 et ensuite s'il faisait Zeradias Defos je vais chercher Sanctuaire Angel Tribute Summon Zerato enfin Saturne et ça fait les 8000 de dégâts étant donné que Atlantis il divise par 2 donc l'adversaire à 4000 vous vous avez 8000 et Saturne il colle pardon la différence entre les PV de l'adversaire et les vôtres donc il colle 4000 le deuxième FTK connu c'est plus complexe donc il faut se débrouiller pour faire Union Carrière sur Sangane donc on équipe Sangane avec Union Carrière plutôt une Benten qui se proque elle va nous permettre d'aller chercher Candina on se débrouille pour se débarrasser d'Union Carrière Sangane donc typiquement on fait la magie rituelle peu importe donc du coup Sangane est envoyé au cimetière on peut aller chercher Draw and Lockbird voilà hop on va le déplacer ici donc Draw and Lockbird donc Candina allait chercher Reincarnation de Monstres Sangane est allé chercher Draw and Lockbird et enfin on fait Unxys niveau 1 qui nous dit que pendant la standby adverse les deux joueurs piochent une carte et du coup ça fait que les deux joueurs piochent une carte on on fait Réinca en chaîne drôle et GG fin de la partie le mec a plus de main voilà donc je vous laisse là dessus dites moi s'il y a des choses que j'ai pas abordé ou que vous aimeriez que je précise dans les commentaires soit je referai une vidéo pour compléter soit je répondrai directement dans les commentaires en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et on se verra la prochaine fois bye bye des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz